Autre point de l'actualité, les acteurs de la lutte contre l'excision ont encore du pain sur la planche au regard de la recrudescence de ce phénomène. Une cinquantaine de filles et de femmes récemment excisées sont actuellement hospitalisées à Kaya et à Ouagadougou. La ministre en charge de la Fama, de la Solidarité Nationale et de la Famille leur a rendu visite. Elle promet que la répression sera ferme vis-à-vis des auteurs de ces cas d'excision. Jean-Urbaïala, Vincent Tchendrebugo. Au CHR de Kaya, le ministre de la Fama, de la Solidarité Nationale et de la Famille rend visite à la dizaine de fillettes victimes d'excision. Devant les parentes, Laurence Iliboudo exprime toute sa désapprobation de ce qu'elle qualifie comme une violence faite à l'enfant et à la femme. Je ne suis pas contente, a-t-elle répété en tant qu'autorité chargée de la protection de cette couche sociale, pendant que l'une des mères se fonde en excuse et jure de ne plus jamais recommencer. Je suis absolument choquée. Choquée de savoir, vous avez vu ces petites, comment elles étaient. Elles sentent en elles la douleur. Ce n'est pas la douleur physique, c'est douleur dans l'âme. C'est vrai que peut-être elles sont honnêtes, qu'elles le regrettent, mais c'est déjà fait et c'est encadré par la loi. Il faut que la loi soit appliquée dans sa plus grande rigueur. Nous allons travailler aujourd'hui le ministère de la Solidarité nationale à prendre en charge ces enfants et que les parents aillent faire un petit séjour pour mieux réfléchir là où elles devraient être. Retour à Ouagadougou. Au centre médical de Chifra, c'est jusqu'à 38 victimes de l'excision qui reçoivent la visite du ministre, parmi elles des bébés, mais aussi des femmes de plus de 20 ans. Nous avons pu déjà examiner certaines d'entre elles qui présentent des signes d'infection. Il est urgent pour nous de leur apporter des soins pour éviter que ces lésions s'infectent davantage. Il y a des cas graves parce qu'au vu du type d'excision, des infections qui s'annoncent déjà, si on ne fait rien, elles vont mal cicatriser. Il y aura beaucoup de séquelles pour leur vie sexuelle et aussi pour leur vie de reproduction, notamment l'accouchement. Après des décennies de luttes contre les mutilations génitales féminines, les faits montrent encore des efforts à fournir pour l'éradication totale de cette pratique. Le combat continue. Nous n'avons jamais dit que c'était fini. Le combat continue, mais ce qui est bon de savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est des cas dénoncés. Parce que nous avons ces cas, ce n'était pas dénoncé. On se rendait compte très tard que le taux augmentait. Là, je pense que le message est passé. Il y a eu des dénonciations. Nous avons pu mettre la main sur des exciseuses. Nous avons pu mettre la main sur certains parents. Et ces enfants vont être sauvés. Toutes les victimes seront prises en charge par le ministère de la Solidarité nationale. La promesse est faite par Laurence Ilboudo.